Yo Aujourd'hui je suis un live rapide Je ne pourrais pas regarder les commentaires aujourd'hui parce que FLEM J'ai pas pris mon ordre J'ai pas mon ordre avec moi mais je vais faire un live maintenant Pour ce live là nous faisons les cibles fugitives Richard G. Maggie et Anthony L. Trout Ou aussi appelé les menteurs Deux cibles de Sapienza qui sont là Voici le briefing C'est parti 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 d'un outil alors on va s'en prendre, on va prendre un pied de vue. Alors pourquoi est-ce que je prends ça, c'est très simple. Une victime qu'on va tuer en le noyant et l'autre qu'on va le buter ben juste en assemant la moitié des gardes qui est à côté de lui, c'est à dire un. Et aussi un autre gars qui était random. Et t'as dit qu'ils sont très courts parce qu'ils vont être attirés par des pièces et ils vont souvent être seuls. Donc du coup, beaucoup d'opportunités pour Anthony. Richard lui a une opportunité il faut pas que je la rate. Pour ça que lui il faut s'en occuper en premier. Après ça il faudra s'occuper d'Anthony et si on se rattrape Anthony ben pas mal la fin, faudrait que je vais essayer que je fasse un autre truc. Alors, je vais le prendre à l'enforcer en raison de la présence du vieux cordouzo. Soit il pose un 47. Inquiète-toi pas. Voilà, ici. Je suis pas trop... Me suis trompé d'étage. Mais... Non, je me suis pas trompé d'étage, je suis au bon étage. C'était juste moi qui débile là. Merde, j'ai... Attends. Je vais commencer. J'ai oublié de prendre les pièces. Il y a une table où j'ai oublié de les têtes de pièces, j'ai oublié de les prendre. Je suis débile. Bon, ça va. J'ai tué personne. J'aurais pas pu tuer quelqu'un en fait. Richard G. Mag. C'est comme la sème la plus difficile, Richard. Là, il faut que j'oublie de prendre les pièces. Ici. 3 pièces. Tout ce dont j'ai besoin. Maintenant, on va voir ici. On prend ça. Et bien, comme à lui, il se pose pas de questions, il est comme... Ah, c'est normal. Voilà. Allez, on place ça à côté de la toilette. Donc, maintenant, on attend pour la victime. On va arriver assez vite. C'est lui, je pense. Ah non, ça, ça doit être un des gardes. Bon, donc, c'est un garde, il est... On cligne et blanc. C'est bien. Alors, pour tout ça dans le chat, je dois encore vous rappeler, je ne peux pas voir vos messages parce que je suis juste trop paresseux. J'ai décidé de ne pas prendre mon ordi. Ok, voilà, il... Je pense que c'est lui. Quelqu'un qui peut me repérer d'ici, bizarrement, c'est lui, sûrement. Ok, voilà. On va essayer de faire ça. Ça va... Ça ne va pas aider moi, il est en tout cas. Ah, c'est ça. Il s'en vient. Ok, voilà. Il s'en vient, il s'en vient. Tout va bien. C'est eux. Et oui, comment cette personne est comme... Oh, c'est normal. Alors, elle ne me repère pas, donc du coup, c'est comme... Bizarre qu'elle ne peut pas me repérer, mais bon. Ok. Ok, il s'en vient d'ici. Euh, non. Il continue de parler. Oh là là. Il est aidé ici, ce cher jeune homme. Il parle, il parle, il parle. Désolé pour le coup de micro. Mais où est-ce ? Ça ne s'écrit pas de... De Richard. Ah voilà, il s'en vient, enfin. Ok. Ne vous arrêtez pas, ne vous arrêtez pas. Yes, il s'en vient. Il s'en vient. Voilà, Richard m'a vu. Bah, vu. Il a vu un gars se camoufler derrière une porte qui est déguisé en cow-boy. C'est ça qu'il a vu. Ok, retourne au business. Yes, ok, il a vu. Et voilà, on le voit. Voici la technique de la pièce. Autrement appelée, pièce de dessous. Et étant donné que c'est un accident, même si on voit son corps, on ne va jamais rien en dire. Que c'est magnifique, Hitman. Le gars, il est arrivé dans les toilettes. Il le revoit, il s'est noyé dans le bol. Tout ce qui est plus normal. Ok. Donc après ça, on va ici. Et ici, il y a cette porte-là. Et ici, il y a un autre escalier. Et pressionnage ici. Bon. Bon. On dévouer la porte. On passe par là. On passe par là. Et voilà. On a un accès à la main... À la maison. J'ai perdu la caméra. On au deux. Ah la main de la main de la main de Claire. Я venu. Et voilà. Alors... Je vais prendre son costume, mais je vais aller cacher son corps avant, pas me faire vraiment repérer, ça serait vraiment dommage de me faire repérer, ok, bonjour, maintenant je suis plus discret, ici, il est là, j'ai envie de b**ch, voilà, voici la deuxième victime, Anthony Helltrout, très facile parce que, même si ça a l'air difficile parce qu'il y a beaucoup de témoins, il y a un endroit qui passe où il est vraiment juste seul, et cet endroit c'est ici, bien que quand je dis seul, je veux dire qu'il y a 3 gars bien sûr, mais seul parce que j'ai, on a juste à faire que les gens aillent dans d'autres pièces, et à la fin, ben tu le butes. Très facile. Mais, il faut qu'il décide de s'en venir. Un autre moyen de buter, c'est aussi d'empoisonner ce verre là, mais il faut avoir le bon costume à ce moment là. Ce qui peut être possible, c'est par exemple d'aller empoiser le verre, et de revenir, de prendre les pièces, et de faire le piège, ce qui est vraiment très possible. Du coup, les victimes m'ont mort dans un short, dans un temps qui est très rapide, ce qui est très possible à faire. Ok. Oh, et par exemple, ici, ils s'en viennent vers ici. S'en venant vers ici, je peux préparer un piège. Il doit faire ça. Oh, c'est lui qui cherche la sourdue là ? Non ? C'est une biche. Une arabe qui aurait pu me coûter la game celle-là. Putain. Je les ai supposé de récupérer le pied de biche en premier pas le pistolet, et je n'étais pas supposé activer les vies. Bon. Une arabe de ma part. Pas grave, ils repassent par là de toute façon. Si je veux, je peux même les suivre et trouver un meilleur moment. Par exemple, ici, il y a une porte. Ah, je pourrais empoisonner le Googa. Je peux préparer un poison en rat. Vous savez que j'ai caché le corps de l'autre, c'est pas un problème. Je pense pas que je peux aller là. Je pense que j'ai reculé là. Donc, ouais, ce pied que je faisais, je peux pas. En même temps. Je peux juste faire ça. Ne pas perdre le pied de biche. Ce truc serait bien, ne pas perdre le pied de biche. Pas juste maintenant, s'il vous plaît. Ok. Viens, donne-moi un break. Voilà. On cache un corps. On prend son costume. Le mec a juste ce costume là. Bon, ok. Eux ils me repèrent. Mais. C'est pas un problème. Le fait qu'ils me repèrent, c'est le moindre de mes soucis. C'est le moindre de mes soucis. C'est le moindre de mes soucis. Très vite. Quand cela arrive. Voici ce que vous devez faire. Vous leur shootez dans la tête. Et vous allez cacher leur corps. Parce que là maintenant, ceci devient un crime. Putain. Il ne fallait pas qu'ils se retournent. Et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas placer de poison avec ce costume là. Bon. Question pour un autre jour, ça. Je veux juste. Prendre le costume avec lequel je ne serais pas. Prend. Oh là là, c'est énorme. Merci. Et il faut aussi que je cache ce corps. Et je le tâme. Oui. Je le tâme. Bon, ok. Remis la panique de ce... De ce moment parce que... Le gars, il a décidé de se retourner Usain Bolt. Je... Qu'est-ce que je peux faire ? Ok, voilà. Où est la victoire en ce moment ? Il est juste en moi. Je vais associer son cue pour dire qu'il tâtrai de descendre. Donc... Je lui prépare une surprise. Digne... D'un assassin. Oh, ok. Il vient ici. C'est vrai. Il vient dans cette chambre là. Euh... Qu'est-ce qu'il doit être là ? Ok, c'est ça ? dehors. Ok là il y a une caméra là. Elle est où ? Ah elle est là. Ok, j'ai fait une condamn. J'aurais dû y penser à celle-là. Pourquoi, où est-ce qu'il va ça je me demande. Hmm... ... 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 les cibles voilà voilà c'est ça sera tout pour ce live je te vois petite personne viewer parce que je peux je peux juste voir le nombre de viewers mais comme je l'ai dit je ne peux pas voir vous qu'est ce que vous avez écrit parce que j'ai été débile et que je suis paresseux alors je vais vous dire bye à tantôt à la pro au prochain live et je vous dis bye bye